Musique Je suis originaire de Marseille à la base, donc dans le sud. Mais parce que j'ai grandi à Marseille, j'ai toujours habité là-bas, j'avais envie de changement un peu. Et puis pour la musique, il faut reconnaître que c'est quand même mieux. C'est mieux. Il y a plus d'opportunités, plus de musiciens, tu rencontres plus de gens, il y a plus de salles de concert. Alors ça, c'est une salle de concert, là. Tu vois jouer là ? Je n'ai pas joué là encore. Quand tu es artiste, quand tu es musicien et que tu veux habiter à Paris, c'est compliqué. Depuis que je suis ici, c'est soit de la colocation, soit vraiment des tout petits trucs, des petites chambres. Et là, maintenant, ça, c'est un logement social. C'est un logement social, en fait. Allo ? Allo ? Ouais. Salut. Hello. Bonjour. Bonjour. Et voilà. J'ai mon studio, quoi. D'ailleurs, ça, tu n'as pas filmé, mais je range toutes mes housses, là, comme ça. Parce qu'en fait, comme j'ai quatre guitares ici, en fait, du coup, j'ai quatre housses. Et en vrai, ça prend de la place. Au début, il n'y avait rien du tout. C'était vide, c'était juste un couloir, quoi. Et voilà, et derrière, tu as juste un dressing. Concrètement, ce n'est pas une pièce. Au début, j'étais là, j'étais dans le salon. Mais bon, je monopolisais un peu la pièce. Et comme je n'habite pas tout seul, là, j'ai migré dans le couloir, en fait. C'est un couloir. Donc, en fait, il n'y avait rien. Là, il y a un dressing. Au début, j'ai hésité à me mettre là. Mais c'est trop petit. C'est lent, mais ouais, c'est trop petit. Voilà. Et après, il y a la chambre. On a essayé plusieurs fois de bouger les meubles. Je me suis déjà installé là. Je me suis installé dans l'autre pièce. Finalement, le mieux, c'est là. Ça reste très amateur, mais c'est déjà pas mal. En fait, si tu veux, c'est un peu cheap. C'est juste un tréteau, une planche. Ça, c'est moi qui l'ai construit. C'est juste de la laine de verre avec un cadre en bois. Ça, les panneaux acoustiques, je les ai construits. Donc, ça coûte, je ne sais pas, une soixantaine d'euros pour les trois. Et encore 60 euros pour le reste des mousses. Ça n'empêche pas le son de sortir de chez moi. Du coup, j'ai toujours des problèmes avec mes voisins. Mais c'est du traitement acoustique. Donc, ça m'évite d'avoir trop de réverbération et tout un tas de phénomènes acoustiques. Et voilà. Et après, je m'en sors avec la technique pour bosser au casque quand il est trop tard. Déjà, là, tu as mon ampli. Mais bon, ça, c'est énorme. Ça fait 100 watts. Donc, je ne peux pas vraiment jouer avec ça chez moi, dans mon appartement. Donc, j'ai débranché la baffle. Et je le branche dans un boîtier qui va dans mon ordi. Donc, comme ça, je peux jouer de la guitare électrique avec mes effets. Là, en fait, ça, c'est des effets de guitare. Après, j'ai un delay. Et donc, je peux rentrer le son de mon ampli avec les effets dans mon ordinateur. Et jouer au casque. Et au début, j'étais dans le salon. Mais comme je ne suis pas tout seul à habiter ici, à habiter là, je prenais un peu trop de place. Donc, je suis allé dans mon coin, là. Donnez-moi du drame. Donnez-moi de la peur. Donnez-moi des angoisses pour faire battre mon cœur. Donnez-moi du fou. Donnez-moi du sale. Donnerai mon avis, même si j'y connais que dalle. Je veux des attentats, des pandémies, des crises financières aussi. La fin des démocraties. Je veux des couvre-feux des extrémistes. Du réchopement climatique. Donnez-moi du dramatique. Bah, en fait, c'est quand j'en ai marre d'être dans mon coin, là-bas. Je prends la guitare et puis je joue aussi, quoi. Non, ça va. Je suis quand même pas mal, là. Moi, je suis content parce que j'ai de la lumière. Et ça, quand t'es à Paris et que tu fais de la musique, souvent, tu te retrouves dans des caves. Et t'as pas de lumière et tu passes 4, 6 heures, 8 heures dans une cave. Et au bout de quelques semaines, c'est un peu fatigant. Là, je suis pas mal ici parce que j'ai de la lumière. La surface de l'appartement, ça fait à peu près 40 mètres carrés. Bon, ma cuisine. Alors, j'ai pas fait la vaisselle. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est comme un vieux légumero ou non ? Ouais, c'est un vieux meuble de bureau. C'est une bonne idée. Bon, voilà. C'est bien, le coucher ? C'est juste, mais bien, non ? Ouais. Je suis pas un grand cuisinier, ça me suffit largement. Pendant le confinement, j'ai tourné un petit clip ici. Avant, je me laissais bouffer, mais ça, c'est du passé. Le temps s'écrase, les autres, pour qu'on me laisse passer. Tant que j'ai ma place, les autres peuvent se tasser. Si quelqu'un tombe, c'est pas moi qui le ramasserai. Partout derrière moi, ça poussait devant moi à sa traîne. Un peu comme si on était loqués dans une ville indienne. Je suis en marche et j'ai pas le temps d'avoir la peine. Pour ce que j'écrase, je suis pas toute seule à me compagnie. Et puis, c'est comme un très long bouloir de métro. Comme tu as dit que tu es venu à Paris pour avoir les connaissances de l'autre, comment commence ça ? Quand je suis arrivé à Paris, je suis beaucoup allé dans les clubs, dans les petites salles de concert où il y avait des jams. Et je ne l'ai pas fait longtemps, mais j'ai quand même rencontré pas mal de gens. Et en fait, c'est assez simple. Tu rentres dans un groupe avec quelques musiciens. Et puis assez rapidement, les connexions se font avec d'autres musiciens. Donc tu fais deux groupes, puis trois. Quand je suis arrivé ici, j'étais intermittent du spectacle. Mais j'ai arrêté de faire ça parce que je me suis retrouvé à prendre un peu tout et n'importe quoi en projet. J'ai accompagné plein d'artistes et puis pas mal de musiques différentes. et je me suis retrouvé à faire beaucoup de projets qui ne me plaisaient pas, finalement. Je me suis dit, alors que je faisais un métier passion, et du coup, c'est quoi la logique du coup ? Du coup, depuis deux ans, je donne plus de cours. En temps normal, mon emploi du temps, c'est la moitié des cours et la moitié de répètes et concerts et résidences. En ce moment, c'est surtout les cours. C'est ça qui me fait rentrer de l'argent, en fait. Mais par contre, j'ai plus de temps à investir dans la création, dans mon projet et dans les projets qui me tiennent plus à cœur. En temps normal, je passe toujours beaucoup de temps chez moi parce que mon métier fait que je suis souvent sur mon ordinateur ou sur mon instrument à travailler des morceaux. Mais là, encore plus avec le confinement. Et puis souvent, je suis tout seul. Ma copine part travailler au bureau. Donc, je passe une grosse partie de mes semaines chez moi. Mais de toute manière, le métier de musicien, t'es souvent chez toi. T'es souvent enfermé chez toi. Ou dans des salles de répète. Et souvent seul. C'est assez solitaire, en fait. Je pense que même les stars passent beaucoup de temps seuls. J'aime bien, j'aime bien être seul. J'aime bien ça. Mais là, ça commence à être long, en fait. Premier confinement, ça va, c'est sympa. Mais là, c'est long. Et je te dis, heureusement que j'ai de la lumière et que j'ai mon coin où je peux continuer à faire de la musique. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quel quartier ? Alors, ici, c'est le quartier de la Banane. Là, juste là, t'as le conservatoire du 20e. L'autre côté, là, tu vois l'église de Méni-le-Montant. Ici, dans ce quartier, ouais, c'est pas encore trop cher. Mais de plus en plus, en fait, les gens sortent de Paris. Et voilà, moi, je suis locataire. Et je sais que là, avec mon métier, je ne pourrais pas être propriétaire ici. Il y a des toilettes, alors regarde, avec une déco, avec un sol spécial. Papiers des murs au sol, non ? Ouais, c'est du mignon. Et puis après, il y a des photos, quoi. Et après, salle de bain, ça t'a pas besoin que ce soit immense, hein ? Non. En fait, c'est pas que la place, hein ? J'aimerais ne pas avoir de voisin. En vrai, c'est ça. Alors, c'est surtout la voisine en dessous. Alors, peut-être qu'elle verra la vidéo. Ouais, en général, souvent, elle tape au mur. Et c'est vrai que quand elle tape, franchement, je l'entends bien, quoi. Donc, j'imagine qu'elle aussi m'entend bien. Et elle est montée plusieurs fois, voilà. Mais là, ça fait longtemps qu'elle n'est pas remontée. Depuis que je bosse au casque et que j'essaie de dépasser une certaine heure, en gros. Moi, j'aime bien mélanger tout ça. Là où je suis un peu limité, en fait, c'est qu'ici, je ne peux pas vraiment mixer. Toute la partie vraiment technique et ingénieur du son. C'est déjà bien d'avoir ça. Ici, ça me permet de créer, d'apprendre, de travailler mes morceaux, de travailler mon instrument. Voilà, je les prends là. Donc, tu penses que tu peux continuer longtemps ici ? Pour l'instant, moi, je te dis, ça vaut le coup que je reste encore. Sûrement que je sais déjà que je ne resterai pas toute ma vie. Pourquoi ? En fait, je n'ai pas envie de louer un appartement de 40 mètres carrés toute ma vie, quoi. Et puis, pour d'autres raisons, en fait, qui ne sont pas très rationnelles, c'est que je ne m'imagine pas vraiment ailleurs qu'à Marseille, en fait. Mais pour l'instant, c'est bien, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada